Donc aujourd'hui on va voir comment évaluer le score de sévérité du pied Bovarus equin grâce à l'utilisation du score de Pirani. En effet, ce score il utilise deux parties. La première partie concerne l'avant-pied. La deuxième partie concerne le score de l'arrière. L'avant-pied fait trois items. Le premier item c'est l'incurvation du bord latéral. Le deuxième item c'est la présence d'un scion médian. Le troisième item c'est la couverture de la tête du talus. On va voir ça sur le plan pratique sur le patient. Donc on va commencer par l'incurvation du bord latéral. C'est là, on prend une réglette ou un stylo. Quand on dit l'arrière-pied, je pose ici sur l'arrière-pied. Quand on voit le bord externe, on dit le cinquième métatarsien. Nous, on prend un petit peu de fête. D'en ai un petit peu de fête. Il a choisi du boch. On prend un petit peu de fête. On prend un petit peu de fête. Donc on prend un peu de fête à l'arrière. Le cavus maintenant, ou ce qu'on appelle le sillon médian. Le cavus ou carrément, c'est ce qu'on appelle un cavus. C'est l'incurvation du bord médial du piébaud. Et là c'est le sillon. Des fois le carusse est très marqué, il est irréductible. C'est le stade 1, il est coté à 1 pas. On a donné le bébé. Il faut rappeler que ce score est dynamique, donc on doit céder d'une petite réduction. Donc on voit que le score est coté à 0,5. Et enfin, pour le troisième item de l'avant-pied, c'est la couverture de la tête du talus. Donc, elle a donné la malliole latérale, elle a dit la malliole latérale. La tête du talus, comme le précise M. Ponsetti, 1 cm devant la malliole, on a la tête du talus qui est là. Donc, je fais, comme je rappelle que c'était un score dynamique, je fais une petite réduction et je vois est-ce que je palpe toujours la tête. Donc, j'arrive à palper la tête, pas complètement, mais j'arrive quand même à la palper. Donc, il est à 0,5. Puisque le 1, c'est quand on n'arrive pas à... Lorsque la tête est complètement découverte. Comme le 4-ben-héné, on n'arrive pas à la couvrir. C'est ça qui est 1. Maintenant, on va passer pour l'arrière-pied. L'arrière-pied, c'est le sillon postérieur. Le 1, c'est le sillon postérieur. Donc, on peut dire une manœuvre de réduction de l'équin, comme ça. Ou on peut dire qu'on achète l'index, je pose mon index dans le sillon. Si j'arrive à mettre le doigt dans le sillon, donc, il est coté à 0,5. Donc, si le sillon est infranchissable par le doigt et irréductible, donc, il est 1. Maintenant, on va voir l'équinisme de l'arrière. D'accord ? On donne une image latérale. Donc, j'essaie de réduire... J'essaie de réduire... J'essaie de réduire l'équinisme. Donc, je vois bien que l'équinisme arrive... On arrive quand même à réduire l'équinisme. Voilà. Jusqu'à 0 au moins 10 degrés. Donc, ça, c'est... 0,5. On est dans cette case. Si on n'arrive pas à le réduire, c'est le 1. Et à la fin, c'est la vacuité du talent qui est le seul item qui est scoré, soit 0, soit 1. Il n'y a pas de 0,5. Donc, l'évaluation de la vacuité du talent, le pied avec l'index à 45 degrés, le pied avec l'index à 45 degrés, je sens le talent. Si j'ai la sensation que c'est une... que ça ressemble à la même sensation de ma loge ténarienne, donc il est 8. Donc, c'est à 0. Soit, si j'ai la sensation que ça ressemble à un montant, donc il est plein. Donc là, j'ai la sensation que ça ressemble à ma loge ténarienne, donc le score, il est à 1. Et à la fin, la fiche de suivi du score va nous permettre de tracer et de suivre l'évolution de notre traitement chez les patients avec la date, le score du pied droit, du pied gauche, la couverture, la vacuité du sillon, la couverture de la tête, le bord, l'incurvation du bord latéral, le score de l'avant-pied total, ici le sillon postérieur, la vacuité du talent et l'équinisme. Et on a un score à la fin. Et au fur et à mesure qu'on change les plâtres, on doit avoir ce score qui va diminuer. Et à la fin, pour faire la ténotomie, il faut un score de l'avant-pied inférieur à 1 et un score de l'arrière-pied supérieur à 1. Merci. Merci.